Il y a eu 81, etc. Et à chaque fois, ça s'est mal terminé. Etant condamné à une alternance UMP-PS, une fois l'UMP, une fois le PS, etant condamné à voir le Front National se développer, d'ailleurs j'en parlais avec des camarades, c'est vrai que les scores du Front National sont inquiétants, alors moi je dis qu'il y a d'autres solutions. Une autre politique est possible, mais il faut agir très vite. Et c'est à nous d'aller voir les gens et leur expliquer que leur avenir est dans leurs mains. Qu'on arrête de rester chez soi, regardez aujourd'hui, on est une centaine. Je pense qu'on aurait dû être, vu la conjoncture, vu les appels, on aurait dû être plusieurs centaines. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Arrête de s'abstenir, en disant, de toute façon, ce sont tous les mêmes, ils sont tous pourris, etc. Non, il n'y a qu'on a des gens qui les défendent. Si on regarde les débats à l'Assemblée Nationale, on est là pour les défendre. On l'a vu pour l'ANI, la Côte Nationale et l'Internet Personnel, où ils ont démoli le Code du Travail. On est resté une semaine. Nous, à 10, on s'est battus une semaine. Je suis parti mardi, mercredi, je suis rentré jeudi soir pour une réunion. Je suis reparti samedi matin à 7h. On a fini à 14h du matin dans la lune semaine, il y a dimanche. Dimanche, on a repris 11h, et je suis rentré dimanche après-midi. Et mardi, on est reparti. Et ici, il va y avoir les retraites. Et on va faire le même procédé. Et vous avez vu ce qui s'est passé concernant l'ANI ? Arrivé au Sénat, ils se sont dit, les cocos vont faire la même chose. Ils vont traîner, traîner, traîner. Et puis, au bout de deux jours, 44-3, digne de Sarkozy, 44-3, c'est-à-dire plus de discussion. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, à nous de réveiller les gens. Les élections partielles sont là pour dire, Odile l'a dit, ça ne va pas du tout. 8 élections, enfin 8 élections, 8 défaites pour l'EPS. Est-ce qu'ils vont se remettre en cause ? Il n'est peut-être pas trop tard, ça ne fait qu'un an. Mais, 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 moi je les vois mal orientés. Alors, on attend autre chose que ce qu'ils nous proposent. Et les affaires, Guéant, Cahuzat, Sarko, Tapie, ne donnent pas une bonne image. On n'arrange pas les choses, comme je disais tout à l'heure, elles sont tous pourries. Elles sont tous à mettre dans le même sac. Donc on s'abstient ou on vote Front National. Alors, je ne veux pas procéder à la lecture de la liste exhaustive de ce qui ne fonctionne pas. Mais durant mon premier mandat, j'ai dénoncé ce qui n'allait pas. Ici, je vois que, bah, c'est presque la continuité. Il y a eu quelques petites avancées. Mais sur le fond, ils n'ont rien réglé du tout. Ils n'ont rien réglé du chômage, etc. Rien réglé, on se repauvrit. Le chômage, on est arrivé à 5 millions. Donc il faut leur faire comprendre. Aujourd'hui, François Lange s'amuserait à dissoudre d'Assemblée nationale. Je suis certain, mon cher Alain, mon cher Odile, mon cher François. Prénom prédestiné, François. Prénom à la mode, en ce moment. Le pape, bah oui, c'est pour ça que j'ai prénom à la mode. Donc, s'il y avait des solutions, je ne sais pas s'ils retrouveraient leurs 100 députés. Nous, hélas, hélas, vous avez vu ce qui se passe ? On ne monte pas. On stagne. On se retrouve avec 17, 20 députés. On récupérait certains députés dans la région parisienne, qu'on a perdu en 50 fois près. Et puis l'UMP, et puis le Front National pourraient, disons, bien se dégager. Alors le Front National, bah, on ne peut pas rappeler ce que sont les Le Pen, des bourgeois, des capitalistes, des exploiteurs. En 85-87, ils ont eu, à la proportionnelle, des députés. J'ai... Bon, c'est doué, ça. Vous savez, il y a des seaux à Bril, il y a des seaux à Guénard, il y a des seaux aussi à Doué. C'est tout, des seaux, il y en a partout, alors il faut faire avec.